salut à tous bon donc là je vais vous montrer un petit peu comment fait le montage sur Parleys alors pour commencer on va ouvrir évidemment une fenêtre sur Parleys donc normalement dans les channels on a notre channel du Brayjug voilà et ça va nous permettre de créer une nouvelle présentation donc pour cette présentation il va nous falloir la vidéo qui va avec donc là pareil on a les vidéos du Brayjug on a l'ensemble des vidéos que j'ai commencé à publier donc la plupart pour l'instant ne sont pas publiques et on va aussi avoir les slides qui sont sur notre repo parce que c'est pratique comme ça donc on va se prendre un tool in action pour que ça soit simple donc je récupère les slides la vidéo c'est celle là je vais faire juste le lien donc je vais ajouter une présentation alors celle là elle s'appelle, non j'ai oublié le nom donc hop je retourne dans parce que c'est un nom parallèle donc j'ai un petit nom blablabla donc parallèle on arrive dans l'éditeur Parleys donc ici on va lui rajouter du contenu donc entre autres la vidéo youtube je copie simplement le lien ici hop et les slides qui sont donc d'une part j'ai cette vidéo que je pourrais rajouter dans la timeline et les slides qui sont en cours d'analyse pour découper les chapitres alors j'en profite pour directement s'il veut bien on est en train de faire le upload on va ajouter le pdf en attachement à la session comme ça les gens pourront le télécharger donc là il est en train de faire l'analyse il identifie dans chaque page le slide correspondant et accessoirement en fait il utilise le la première chaîne de caractères qui en principe est le titre dans la grande majorité des cas pour indexer les slides et donner des titres au chapitre donc ensuite on va virer la pub hop ensuite dans l'éditeur on va pouvoir commencer à lire la vidéo ça me permet à moi de faire les séances de rattrapage donc l'idée très simple c'est qu'on a un slide initial hop voilà donc les deux se mettent côte à côte donc potentiellement si on peut très bien de laisser une une période sans slide si ça a du sens mais bon on peut faire le plus simple c'est tout simplement d'avoir systématiquement les deux côte à côte et donc ici on a un ensemble de raccourcis et entre autres un qui nous permet d'ajouter un slide à l'endroit où on est en train de regarder la vidéo donc en fait on va tout simplement revoir la session et puis faire s espace au fur et à mesure que on voit les slides changés que alors des fois on a on ne voit pas l'écran sur l'enregistrement donc il faut juste faire un peu attention à ce que raconte le speaker en sachant qu'on voit les ailes à côté donc on peut quand même effectivement anticiper les gens là évidemment c'est beaucoup plus facile puisqu'on voit une partie de l'écran voilà je vais pas vous enregistrer toute la session donc je vais faire un petit un petit accéléré alors si c'est une section que vous avez déjà vu évidemment vous pouvez accélérer un petit peu avec le slider sous réserve que votre connexion internet vous permette de streamer youtube dans des bonnes conditions alors moi j'ai un truc un peu bizarre c'est que comme l'ajout d'un slide c'est s espace et que espace ça fait aussi la pause de la vidéo à chaque fois que j'ouvre un slide ça me fait une petite pause faudra que je leur remonte le ce petit souci bon c'est pas la fin du monde j'arrive à vivre avec ça globalement ça marche bien donc effectivement là c'est assez facile puisque on voit une partie de la partie de l'écran donc si c'est une session un peu barbante je dis pas ça pour toi ça permet de zapper assez rapidement donc on repère juste les changements pouf on continue on peut aussi changer le zoom sur la timeline selon quand on a des parties un peu fines où le speaker s'amuse à changer de slide toutes les 20 secondes un fan de comming strip c'est forcément quelqu'un de bien alors un point qui est intéressant d'ailleurs sur cette vidéo c'est que on peut constater que l'écran très très clair avant on voit quasiment rien sur un enregistrement vidéo que accessoirement le fait d'avoir mis une lumière très chaude derrière le speaker ça fait certes ressortir mais du coup ça fait une bonne vieille saturation et encore sur en plus cette vidéo était prise de il y avait des conditions d'éclairage je pense que ça devait être le soir parce que la caméra a capté une image très jaune donc j'essayais de corriger un petit peu la colorimétrie mais bon c'est assez moyen bon et puis je ne vous parle pas du bruit de fond et des portes qui grincent ça c'est un peu la misère alors c'est pour ça que j'aime bien les gens qui appuient sur leur clavier pour pour changer de slide plutôt que ceux qui ont un joli cliqueur magique parce que l'on les repère facilement voilà je suis arrivé au bout donc de réplique je vais faire un petit peu la la plupart des cas la vidéo est coupée au niveau des questions parce que d'une part la plupart du temps on n'entend pas très bien la question quand on l'entend tout court et puis accessoirement ceux qui voulaient avoir l'intégralité du talk et ben ils avaient qu'à venir à la conférence donc à ce niveau là voilà on a défini tous les chapitres alors on a encore un petit truc à faire au niveau des settings ici c'est qu'il va falloir prendre une jolie photo de prendre une jolie photo du du speaker en action donc selon les cas on va essayer de trouver un moment où il est un peu dynamique soit sur cette vidéo la caméra n'a pas arrêté de changer de luminosité c'est un peu la misère enfin bref donc par exemple ce genre de cas moi j'aime bien effectivement les passages où on voit un speaker un peu dynamique donc on essaye de faire un cadrage un petit peu sympa hop voilà on fait un shoot shoot pardon hop shoot enfin use hop le temps qu'il récupère l'image correspondante on en profite pour définir la preview j'ai jamais très bien compris à quoi ça correspondait mais c'est obligatoire donc l'attachement on l'a déjà fait et ben normalement on est bon donc on peut faire publish de toute façon s'il ya un souci on a une pop-up qui nous dit il manque tel truc donc normalement en même temps on a reçu un lien vers vers la présentation qui va tout simplement la même chose qu'on a ici mais sans l'éditeur et entre autres ça c'est pénible et entre autres ici on va pouvoir définir les métadonnées qui sont tout le baratin qui va avec donc par exemple on va aller chercher la description du taux qui est la description le fait que ce soit en français je ne sais pas s'il ya moyen de le mettre par défaut ça c'est chiant on dit qu'elle est publique que le le speaker c'est alors s'il est déjà renseigné et il y est alors s'il n'y est pas et ben on doit se taper le new speaker où on va renseigner son nom email sa bio et son machin qu'on pique dans le cfp comme comme pour la description du talk métadonnées c'est bon visibilité bon ben voilà donc normalement même si je retourne sur janem réjus on doit voir où ici alors ce que je fais après ça à la rigueur c'est un petit bonus c'est que je vais utiliser une capacité de youtube qui est de rajouter des annotations donc je rajoute une petite de belles view avec un petit r synchronisage arrivé slides voilà on fait un lien qu'on veut mettre en grand blanc avec un fond orange parce que ça voilà il faut au moins ça donc ça va rajouter une petite pop-up avec un lien au début de la vidéo donc sur cette période là on rajoute un lien ici alors l'astuce qui tue c'est que en fait du coup il faut forcément que le lien soit vers le site associé à la chaîne youtube donc braille du point org donc j'ai fait une magnifique page de redirection qui prend en paramètre le bout de machin qui est là voilà hop alors par contre tutoriel tutoriel auto pourquoi c'est pas de truc tiens on a dû rater un truc sur les métadonnées bon peu importe je corrigera ça plus tard donc voilà donc voilà plus enter valide url et pourquoi pas respecter la scène ah c'est le et qui l'aime pas ah non http2.slash non c'est pas un problème bon bref je regarderai plus tard ça c'est complètement annexe mais merci docker elle est content bah je vais changer le nom hop save et donc du coup je vais pouvoir mettre cette vidéo en public dans la playlist brest camp 2015 comme ça les gens qui chopent ça par youtube sont renvoyés directement sur par lace pour avoir les slides synchronisés et voilà et bah y'a plus qu'à